Par rapport à l'Assemblée nationale, leur déclaration les rattrape parce que l'Assemblée est une opposition majoritaire pour avoir une cohabitation, parce qu'on n'a pas d'opposition pour avoir une campagne à l'élection législative de 2022. Maintenant, la cohabitation, l'Assemblée nationale n'est pas du pouvoir en place. Maintenant, le président de la République est intelligent, parce que quand on a rencontré le président de l'Assemblée nationale, on a rencontré le président du groupe parlementaire de Bélo, parce qu'on ne peut pas aller vers une crise institutionnelle. Il ne veut pas de ça. Il veut que l'on ne peut pas mettre en place en exergue, l'Assemblée de l'Assemblée pour qu'on puisse aller. Parce que les gens parlent de la dissolution de l'Assemblée nationale d'ici le mois de septembre. Moi, je dis qu'on ne peut pas. Il ne peut pas aller parce qu'on a préparé la loi de finances initiale. Donc, en octobre, on a installé l'Assemblée nationale pour installer les députés pour qu'on puisse aller vers le vote de la loi de finances initiale. Il ne peut pas aller. Donc, on a ouvert cette session. En octobre, on a oublié la session parlementaire. Les députés doivent recevoir les ministres au niveau de l'hémicycle pour nous voter la loi. Donc, normalement, l'Assemblée va encourer jusqu'en 2025. Donc, il faut que quoi, la dictation va continuer ? D'accord. Comment est-ce qu'il y a demain ? Comment est-ce qu'il y a demain ? Ah, je crois que je vais interroger le droit. Comment est-ce qu'il y a deux ans ici ? Non, non, non. Comment est-ce qu'il y a demain ? Il ne peut pas aller. Il ne peut pas aller. Il ne peut pas aller. Alors que tout le monde en parle. Le président ne peut pas diriger. À partir de septembre, c'est possible. C'est parce que j'ai deux ans. Mais il ne peut pas aller dans la pratique. C'est-à-dire qu'au mois d'octobre, on a oublié la session parlementaire. La loi de finances initiale, c'est-à-dire qu'on a voté. Les ministres vont aller à l'Assemblée en commission technique et en plénière. Et ça prend trois mois. Donc, il va y avoir des difficultés. Donc, il faut que la cohabitation puisse continuer à exister au niveau de la République. Mais ce qui est peut-être, c'est une élégance républicaine de la part de l'opposition qui est parlementaire. Maintenant, une élégance républicaine de la part du pouvoir en place. Ils ne peuvent pas parler de l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise. Maintenant, il y a des précédents. Il y a un passé qui est par rapport à cette opposition. Mais pour dire que la sénégalaise, l'opposition n'a pas voté sur la loi de finances initiale. En 2024. L'opposition n'a pas voté sur la loi de finances initiale. Le pouvoir en place n'a pas voté sur la loi de finances initiale. Le pouvoir en place a préparé une motion de censure contre le gouvernement de Macky Sall. Le gouvernement de Amour Duba. Maintenant, est-ce que... Donc, si nous faisons la même chose... Si nous faisons la même chose, nous sommes les deux. Comment faisons-nous les deux ? Nous faisons les deux. Nous faisons les deux. Maintenant, si nous faisons la même chose, nous faisons les deux. Si nous faisons la même chose, nous faisons la même chose. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir et ils sont rattrapés par ça. Le président de l'application qui est élu, il y a des groupes parlementaires vis-à-vis des groupes parlementaires. Pour moi, il faut recevoir les présidents du groupe parlementaire. Parce qu'il y a trois groupes parlementaires qui ont. Il y a le groupe Beno Bocayagar, il y a le groupe Walou, il y a le groupe Yehwi Askan. Nous recevons les deux. Nous nous parlons. Nous parlons pour pouvoir sauver, pour nous éviter la crise institutionnelle. Vous savez, c'est qu'il y a.